Bonsoir, merci à tous d'être venus à notre rencontre-débat autour d'un verre. Nous accueillons ce soir Yves Keraron qui a fondé Isadeus il y a 4 ans. Il travaille pour l'industrie du futur et il va nous expliquer un peu ce que c'est que l'industrie 4.0. A vous Yves. Merci Véronique, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous faire part un peu d'une expérience aussi bien côté ingénierie, ingénierie des données basées sur les modèles. Et puis l'industrie 4.0, je vais y venir. Donc oui effectivement j'ai créé il y a 4 ans Isadeus qui aide des grosses entreprises à faire leur transition numérique. Enfin en contribuant modestement sur la partie surtout standardisation. Et d'ailleurs je fais partie au sein de l'APNOR d'une commission qui s'appelle ingénierie des données et des modèles pour l'industrie. Donc c'est un petit peu pour ça que vous comprenez un peu le sens du titre de la présentation. Sachant qu'au niveau de cette commission nationale, miroir d'un Technical Committee ISO qui est le 184, et bien le SC4 se focalise justement sur les données industrielles. Donc après quelques définitions pour qu'on partage bien le même contexte. En fait d'abord je vais vous poser peut-être quelques questions. Qui connaît l'ingénierie système ? Qui ont entendu parler ? Oui ? Bon il y a eu une présentation de Dominique Luzot il y a 2 ans au niveau de la délique. Dominique Luzot est un grand spécialiste de l'ingénierie système. Donc bon je vais en parler beaucoup moins savamment que lui. Bon qui a entendu parler d'ontologie ? Oui ? Quand même. Donc industrie 4.0 c'est un mot qu'on entend, c'est un peu du buzz. Tout le monde a entendu la maintenance prévisionnelle. Est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que c'est que de la maintenance prévisionnelle ? Oui ? D'accord. Bon ben ce sera intéressant. Je vais essayer de proposer une petite définition mais bon voilà. Donc je vais avoir deux parties dans ma présentation. Une qui va être plus sur l'ingénierie système, les modèles, les exigences. Et puis une deuxième partie qui va être plus une présentation d'un projet européen justement de maintenance prévisionnelle qui utilise donc des technologies, internet des objets, proactive computing, big data en fait etc. Alors vous me direz donc quel est le rapport entre les deux ? Justement on va essayer de relier ces deux aspects. Peut-être que vous-même aurez un retour donc je pense intéressant sur la question. Donc je vais commencer par quelques définitions. Bon on va peut-être pas, comment dire, on pourrait passer beaucoup de temps sur ce que c'est qu'un système et comment dire, élucider chaque mot de cette définition. Je vous propose de retenir qu'un système est un objet dont les parties sont en interaction et puis qui est en interaction avec son environnement. Bon, ça peut être une voiture, ça peut être une centrale nucléaire, ça peut être... Alors je pense bien sûr plutôt à des systèmes industriels, des systèmes conçus par l'homme en fait. Mais il peut y avoir des systèmes naturels évidemment, tout ça c'est en interaction. Mais je pense surtout aux systèmes concrets, il peut y avoir aussi des systèmes abstraits mais c'est autre chose. Bon là, une propriété, c'est pas forcément si facile de définir ce que c'est qu'une propriété. Je vous propose de dire que c'est un élément de connaissance, on va se dire que c'est quelque chose qui nous aide à dire des choses sur un objet, quoi, justement. Ou de plusieurs objets. Par exemple, je sais pas, le sucre est soluble dans le mojito, en fait. Donc il y a deux objets et il y a une propriété qui est la solubilité. Bon, donc, mais ça, en général, on s'intéresse pas à toutes les propriétés d'un objet quand on fait de l'ingénierie. On s'intéresse à certaines propriétés seulement qui, par rapport à une intention qu'on peut avoir, si c'est de produire de l'électricité par exemple, c'est la puissance électrique. Alors l'industrie 4.0. Tout à l'heure, il y avait la question de Pierre. Bon, c'est une définition que j'ai adaptée un peu de ce qu'on peut trouver dans Wikipédia. C'est la convergence de la conception numérique, sous-entendu l'utilisation d'outils logiciels pour faire de la conception, dans les phases amont, en fait, et puis avec les objets du monde réel. C'est-à-dire l'internet des objets, les capteurs, les connecteurs, les cyber-physical systems, etc. Et c'est donc la conjonction de ces deux mondes qui sont souvent assez distincts. Le jumeau numérique, ça aussi, c'est un terme que vous avez peut-être entendu, qui n'est sans doute pas très bien approprié, parce que le jumeau numérique, c'est le jumeau de quelque chose sans doute qui est physique, alors que le jumeau numérique, il n'est pas du tout physique. Mais bon, c'est une représentation numérique des propriétés, au sens qu'on a vu, d'un objet pendant son cycle de vie, exemple une maquette numérique 3D, qui va être enrichie des données de maintenance ou des capteurs pendant l'exploitation. Alors une ontologie, bon, tout le monde sait, enfin beaucoup de gens en savent ce que c'est. Bon, je vous propose une définition un peu raccourcie, puisque l'ontologie, vous savez, c'est aussi un terme philosophique, c'est même la philosophie première, la métaphysique. Bon, c'est un peu tout ce qu'on a derrière la tête, quand on a un point de vue sur le monde. Et donc, au sens informatique, c'est une représentation des objets d'un domaine et de leurs propriétés, pour simplifier. Oui ? Oui ? Oui, merci. A propos de l'industrie 4.0, ce qui me surprend, c'est quand même, c'est assez large, quel lien faites-vous entre ce qu'on appelait avant la GPAO, la gestion de production assistée par ordinateur, et l'industrie 4.0 ? Oui, alors, oui, je voulais en venir, vous pouvez dire, bon, on faisait de l'industrie 4.0, comme M. Jourdain, sans doute, peut-être avant, peut-être. Bon, maintenant, non, là, on a des outils numériques, on fait de la conception assistée par ordinateur, de la 3D, en fait, etc. Après, je vais y venir tout à l'heure, mais il y a toute la question de la transmission des données d'ingénierie vers l'exploitation et maintenance, vers les systèmes après d'exploitation et maintenance. Bon, et c'est loin d'être le cas de récupérer toute la richesse de ces données produites en conception, et donc là, l'idée, de mon point de vue, c'est de mieux réussir un peu cette fusion. Alors, il y a sans doute pas mal d'obstacles, en fait. Alors, cycle de vie d'un système, alors pourquoi mieux conjuguer les modèles et les données ? Enfin, je vous propose, donc, de voir le niveau cycle de vie, enfin, depuis l'idée au départ jusqu'au démantèlement, en fait. Et donc, l'idée au départ d'un maître d'ouvrage exploitant qui va financer, qui va être responsable de l'installation pendant toute sa durée de vie, et aussi des données, donc, pour répondre, donc, aussi aux exigences des autorités réglementaires pendant toute cette phase de vie. Et on distingue, au début, il y a tout ce qu'on appelle la conception générale, la conception détaillée, les approvisionnements, enfin, c'est toutes les étapes classiques d'ingénierie, la construction, le montage, bon, les essais et la réception. Et puis, enfin, donc, l'exploitation. Alors, j'ai mis des petits pointillés, parce que, évidemment, le... par exemple, pour un... je pense qu'on prend un Airbus à 380, enfin, maintenant, il est arrêté, mais... un 350, c'est trois années d'études, peut-être, pour tout ce qui n'est pas spécifique comme conception, c'est-à-dire... Et puis, ensuite, ça peut être 60 ans de... le programme peut durer 60 ans. Donc, et bon, un avion ne va peut-être pas être exploité 60 ans, mais il va être exploité quand même assez longtemps. C'est-à-dire que la partie exploitation, maintenant, est beaucoup plus longue, et le démantèlement, ça peut aussi prendre du temps, surtout quand il s'agit, par exemple, de centrales nucléaires. Donc, ce qui est important, c'est le moment, justement, où l'ingénierie passe des données pour alimenter le système d'information au départ de l'exploitation-maintenance. Et puis, le moment où arrive cette flèche, c'est très important, puisque jusqu'à cette flèche, on dépense de l'argent, et après, on commence à en gagner, puisqu'on produit, on exploite. Donc, c'est très important. Si on s'intéresse à l'économie du système, il faut optimiser la phase ingénierie, et puis ensuite, quand on a le système de production qui est en exploitation, augmenter ce qu'on appelle l'overall efficiency, avec ou le ton efficiency, c'est-à-dire le rendement global du système de production. Donc, encore une fois, données de l'ingénierie transférées vers les systèmes d'exploitation de maintenance, c'est-à-dire qu'au début, l'exploitation de maintenance n'a qu'une toute petite partie des données, souvent sous des formes mortes, pas vraiment réutilisables, alors que ça fait 80% des données pour exploiter. Donc, d'un côté, de plus en plus, les méthodes d'ingénierie évoluent vers l'ingénierie système, on verra pourquoi, enfin, pour maîtriser la complexité des systèmes essentiellement, et basées sur des modèles, de plus en plus, pour automatiser le maximum de choses, et puis faire, par exemple, des opérations de simulation le plus tôt possible. Et puis, donc, de l'autre côté, on parle beaucoup du big data, enfin, il y a des grands volumes de données qu'on commence à enregistrer, des choses sur des capteurs, ça fait des volumes qui sont très importants, des objets connectés, des techniques de calcul pour prédire, en fait, avant l'être humain, donc, ce qui peut se passer sur l'installation. Et donc, je dirais que, justement, par rapport à la définition que j'ai donnée tout à l'heure, le jumeau numérique, c'est l'assemblage de ces données, de l'ensemble de ces données, qui s'enrichit pendant tout le cycle de vie, et l'industrie 4.0, ce serait, disons, la convergence un peu de cet ensemble, comme c'était dit un peu dans la définition. Donc, un monde de systèmes, puisqu'on parlait ontologie, j'ai découvert, au travers de Patrice Micouin, quelqu'un qui est un spécialiste en ingénierie-systèmes basée sur les modèles, dont, justement, Dominique Luzot a préfacé son livre, qui est remarquable. J'ai découvert Mario Bongré, qui est un... à l'origine, c'est un physicien, et d'origine argentine, mais enfin, qui a dû émigrer pour des raisons politiques au Canada, et qui est aussi devenu philosophe, et qui n'est pas forcément très connu, je ne sais pas si des gens le connaissent, enfin, moi, je l'ai découvert assez récemment, et qui est un très bon épistémologue, et en tout cas, Patrice Micouin, qui travaille pour Airbus Hélicoptère, en fait, dans l'industrie, a développé toute une méthode s'appuyant sur la philosophie, enfin, l'ontologie, on va dire, de Mario Bongré. Donc, la première chose, enfin, il a écrit un, disons, un traité de philosophie fondamentale qui comprend huit volumes, les deux premiers volumes, c'est sur la sémantique, et les deux autres volumes, c'est sur les ontologies, justement, et je crois que le quatrième, justement, ça s'appelle, le volume 4, c'est A World of Systems, Systems as Furniture of the World, c'est-à-dire, le monde est fait de systèmes, c'est un point de vue de physicien, de quelqu'un de science factuelle, en fait, etc. Et donc, il a tendance à mettre en avant sa vue du monde, donc, et à s'intéresser, à mettre au cœur de ça les objets concrets. C'est-à-dire que, qu'on fait, qu'on utilise des termes et des symboles, il faut savoir de quoi on parle, et est-ce qu'on parle d'objets concrets, ou est-ce qu'on parle d'objets abstraits, et donc, je trouve que ça s'applique assez bien à une ontologie, donc, qui peut être utile à des ingénieurs, et on retrouve, effectivement, toutes ces notions de propriété d'intérêt, bon, il développe toute une relation d'ordre, en fait, dans les propriétés, c'est extrêmement intéressant, et puis, puisqu'il formalise complètement tout ce qu'il écrit, bien sûr, il y a la notion d'état, en fait, qui est très importante, puisque les objets concrets, par définition, évoluent tout le temps, changent tout le temps, en fait, et je fais le lien avec ce qu'on trouve dans l'ingénierie, c'est-à-dire qu'on fait des tableaux de données, des tableaux de données qui peuvent être utiles pour la maintenance, par exemple, qu'on réunit au début de l'exploitation, des dessins, des diagrammes, enfin, des PNID, quand on est dans le domaine du pétrole, des maquettes 3D, des maquettes de simulation, etc. Donc, évidemment, ces objets concrets, on les attaque par les propriétés qui nous intéressent, et ces propriétés, elles répondent à des... elles font référence à des concepts, des théories, en fait, etc. et on utilise des termes, des symboles, des phrases différentes dans les différentes langues pour en parler. Donc, l'ingénieur, je pense qu'il doit, finalement, s'occuper un petit peu de tout ça. Il doit savoir, il doit avoir une installation qui marche, il doit savoir pourquoi, et puis, il doit être capable aussi de le faire accepter, par exemple, au public ou d'expliquer en quoi c'est... Alors, l'autre élément que je n'ai pas dit, évidemment, tout ce qui est théorique dans les sciences factuelles doit avoir une évidence expérimentale, en fait. Alors, l'ingénieur système, donc, tout à l'heure, c'est d'imaginer que le monde est fait de système, sous système, jusqu'à des composants élémentaires, et puis, dans l'autre sens, on peut remonter jusqu'à l'univers entier, enfin, bon, mais on ne va pas aller jusque-là, je vous rassure, mais c'est surtout un fonctionnement par niveau, et le but, tout à l'heure, j'aurais pu en parler quand on... le schéma, ce n'est pas seulement de bien faire un système, mais c'est de faire le bon système, c'est-à-dire, le bon système, c'est celui qui répond aux exigences du client, et c'est très important parce que, tout à l'heure, je parlais des données, vous pouvez avoir les données, mais si ce n'est pas le bon système, c'est moins bien que si c'est le bon système, quand même, en fait. Donc, ce que je veux dire par derrière, en fait, c'est qu'il y a un retour sur investissement important à faire le bon système, pas seulement bien faire le système. Alors, comment procède ? C'est par niveau où on passe du domaine des exigences au domaine de la solution technique, etc., en descendant jusqu'au niveau le plus élémentaire, enfin, qui nous intéresse, et en identifiant bien les responsabilités, de chacun des lots, aux sous-traitants, enfin, etc. Voilà, et c'est la méthode du ZIG et du ZAC, en fait, de la théorie axiomatique d'un Coréen qui est maintenant aux Etats-Unis. Alors, donc, si on résume, enfin, on illustre un peu schématiquement ce que serait cette ontologie, au cœur de l'ontologie, il y a ce qu'il y a à droite, c'est-à-dire l'objet physique, par exemple, une pompe, et puis il y a toutes ces propriétés structurelles, enfin, l'encombrement, en fait, etc., propriétés comportementales, son débit, des propriétés essentielles. Bon, c'est lié, quand il y a des relations qu'il y a entre plusieurs propriétés, on va parler de propriétés essentielles, et puis il y a des lois qui sont, quelque part, des propriétés par extension, on va dire. C'est-à-dire que, si on a un système, par exemple, un gaz, bon, la loi PV égale NRT, c'est une propriété de ce système et qui relie des propriétés essentielles comme la pression, etc. C'est, bon. Donc, l'autre élément, c'est qu'on a, on a des représentations, c'est autre chose, qui sont dans les systèmes d'information, des propriétés, et puis on a, puisqu'on parlait du changement, des événements et des processus, voilà. Par exemple, une pompe à propriété, un débit qui peut être, qui fait l'objet d'une spécification, un événement, ça peut être le démarrage de l'installation, et puis ça peut être des processus transitoires. Et donc, Patrice Micoin, dont je parlais tout à l'heure avec ton livre Model Based System Engineering, qui m'a fait connaître, découvrir une ontologie de Mario Bougré, très formelle, a proposé une méthode qui s'appelle Property Based Requirements, c'est-à-dire des exigences basées sur les propriétés, par exemple, qui finalement algébrisent complètement les propriétés, on fait des ensembles de propriétés, un ensemble d'équations mathématiques qu'on peut combiner avec des et, des ou, en fait, etc. Et, alors, pourquoi il peut le faire ? On va dire, oui, mais est-ce que toutes les exigences sont formalisables ? En tout cas, formelles, en tout cas, si elles sont formelles, en tout cas, on pourra les vérifier, déjà. Parce que, par définition, il faut savoir qu'une exigence doit être vérifiable. Ça ne sert à rien de faire des exigences si on ne peut pas les vérifier. Donc, et en plus, là, si vous voulez, ce qui est intéressant avec sa méthode, parce que l'ingérie système traditionnelle parle beaucoup d'exigences sans exactement qu'on sache ce que c'est qu'une exigence. On sait qu'elle doit être vérifiable, etc. Mais c'est souvent des exigences textuelles. Et on est bien incapables, en fait, de vérifier automatiquement que des exigences sont, par exemple, redondantes, qu'elles se recoupent, etc. C'est-à-dire que, quand elles sont formelles, eh bien, on peut contrôler le nombre d'exigences. Donc, on en a beaucoup moins. Et donc, ça coûte beaucoup moins cher. On peut gagner jusqu'à 40%, par exemple, d'exigences en mettant en œuvre des méthodes de ce type. C'est marqué « chose ». Je voulais savoir est-ce que c'est un terme utilisé dans les ontologies ou bien c'est parce que tu n'as pas voulu mettre « objet » pour que ce ne soit pas redondant ? C'est une question « pourquoi tu as mis « chose » ? » Oui, alors, c'est une bonne question. « Chose » « weird thing » en anglais. C'est ce qu'on voit toujours en haut des ontologies qu'on utilise, des outils comme protégés, etc. Mais effectivement, là, je suis dans une vue du monde qui est plus réaliste, on va dire, en fait. C'est-à-dire, où on a plus des objets concrets, c'est-à-dire des objets qui existent même si on n'y pense pas, par exemple, ou des lois qui sont là même si on n'y pense pas, enfin, même si on n'a jamais pensé. D'accord ? Et puis, il peut y avoir des objets de pensée aussi, bon, qui sont aussi des choses, mais bon, je dirais que c'est autre chose, en fait. Oui, dans les ontologies, c'est en général, disons, le terme, l'objet générique de plus haut niveau, quoi, en fait, dans les ontologies de haut niveau. bon, là, c'est juste une illustration pour expliquer, bon, sur quoi, quel est le cœur de notre ontologie, c'est-à-dire les objets concrets. Maintenant, bon, il y a tout un débat sur ce que serait que les ontologies de haut niveau, il y a beaucoup de gens qui se battent là-dessus, puisque ça permettrait, sans doute, des ontologies par domaine, sous-domaine, etc., de les subsumer. C'est pas forcément un débat si crucial que ça, mais en tout cas, enfin, je pense pas qu'on puisse trouver une seule théorie des objets, en général, des objets de pensée ou des objets réels. Personnellement, je pense que c'est trop compliqué ce qui se passe un peu dans la tête pour le mettre du même niveau que, je sais pas, ce qui se passe sur une pompe, par exemple. Enfin, ça, c'est un point de vue personnel. Voilà. Donc, comme dans l'ingénierie, bon, d'abord, il faut faire un truc qui marche, alors, après, il faut que ce soit, on l'a dit, accepté aussi par le public, tout ça, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, les caractéristiques de l'ingénierie du système, donc, le but, c'est de maîtriser la complexité, donc, en procédant, comme ça, par niveau, et puis de faire le bon système. Alors, le truc le plus difficile, sans doute, je crois que c'est Joseph Demet, qui disait ça, et bien d'autres, c'est bien poser le problème avant de proposer la solution. Le problème, c'est pas que les gens ne voient pas la solution, c'est qu'ils ne voient pas le problème, souvent. Donc, après, il y a le découpage du système par niveau, comme on l'a vu tout à l'heure, depuis le besoin client, jusqu'aux différentes solutions techniques, et puis, comme je disais tout à l'heure, si on fait des exigences formelles, et bien on limite le nombre d'exigences, donc on limite le coût de traitement, on peut intégrer ces exigences au modèle, on peut plus facilement les combiner avec des modèles qui sont dans des langages mathématiques, comme, je ne sais pas, la Simulink ou des choses comme ça, et donc sans réinventer des choses, et donc on réduit les coûts et les délais, parce que quand on a la bonne pompe qui répond aux bonnes exigences et qu'on s'en rend compte le plus tôt possible, ce n'est pas au moment où on doit démarrer et où on doit la réapprovisionner, bon, etc. et donc ça donne, après ça prépare aussi des processus d'exploitation et de maintenance plus performants, et une chose qui est très importante, c'est toute la traçabilité des exigences sur tout le cycle de vie pour être sûr, quelles que soient les modifications qu'il peut y avoir, quelles que soient les dérives, et bien qu'on reste toujours dans, je dirais, le domaine de vol, dans la certification, dans la licence, enfin, etc. Avec, par exemple, dans le nucléaire, il y a des contraintes d'archivage long terme qui sont très importantes, et d'ailleurs, dans le cadre du numérique, ça peut poser de sérieuses difficultés si on n'a pas du codage dans des formats, disons, standards publics. Alors là, je vais changer complètement de registre, je vais vous parler donc de ce projet H2020, enfin, je ne sais pas, c'est des programmes où il y a un soutien des communautés européennes, pour des programmes publics-privés, un peu, enfin, c'est quand même financé à 70%, celui-là, et comme un peu un exemple d'un projet 4.0, ils avaient fait un appel d'offres, bon, on a proposé quelque chose, on a été retenus, il y a 4 ou 5 autres projets de maintenance prévisionnelle qui ont été retenus en même temps, en fait, la maintenance prévisionnelle est jugée importante, en fait, voilà. Donc, Optime, c'est quoi ? C'est une plateforme adaptable, enfin, je reviendrai, mais enfin, ça veut dire qu'il peut s'adapter à différents domaines industriels, différents contextes de systèmes d'information, de maintenance prévisionnelle. Alors, je continue par des définitions, finalement, bon, la maintenance de base, c'est la maintenance corrective, enfin, c'est quand un truc tombe en panne, c'est le réparer, et puis, donc, il y a une série de nuances, en fait, pour la maintenance préventive. La maintenance préventive, c'est changer la pièce avant qu'elle tombe en panne, comme ça, mais de manière un petit peu systématique, sans se poser de questions. Conditionnelle, c'est, bon, à bout d'un nombre de cycles ou d'un, comment dire, d'un seuil, enfin, etc., on dit, bon, voilà, on va changer la pièce, enfin, bon. Et puis, ensuite, la maintenance prévisionnelle, alors, c'est prévisionnelle parce qu'en anglais, c'est predictive maintenance, c'est, bon, au sens de la norme, il faut dire maintenance prévisionnelle en français, mais enfin, presque tout le monde, 90% des gens disent maintenance prévictive, mais c'est maintenance prévisionnelle, c'est une maintenance conditionnelle exécutée suite à une jolie, la définition, et une prévision obtenue grâce à une analyse répétée ou à des caractéristiques connues et une évaluation des paramètres significatifs de la dégration du bien. En bref, sur l'échelle, sur les deux échelles qu'on voit, c'est-à-dire qu'on utilise beaucoup de données réelles, de données historiques, et on a des grosses capacités d'analyse, et on peut mettre en oeuvre jusqu'à de l'intelligence artificielle, en fait, etc., pour faire des prévisions sur... Donc, oui, alors, UpTime, c'est un projet de trois ans, on est à peu près à mi-parcours qui comprend 11 partenaires, deux académiques, un en Allemagne et puis un à Athènes, plusieurs fournisseurs de composants, je vais vous dire à peu près quels sont les composants, et puis, il y a trois industriels pour les cas d'usage, il y en a un qui est Whirlpool, qui est connu, des gens qui font ici des machines à laver, des sèches-larges, enfin, c'est... Voilà, je commence par celui-là parce qu'il est très connu. Ensuite, il y a Mélis Group, je reviendrai plus sur ce cas d'usage parce qu'il est assez, je pense, assez pédagogique, c'est des gens qui font du laminage à froid dans le domaine de la cirurgie, et puis, il y en a un autre qui est extrêmement intéressant, enfin, ils sont assez avancés, mais c'est un peu particulier, c'est FFT, on verra tout à l'heure, mais ils font des outils pour transporter des voilures d'avion, Airbus, d'un site à l'autre, en fait, voilà, pour les assemblages. Et puis, on est deux Français, Muse Partners, qui est une société de conseil qui est plus chargée de l'aspect exploitation parce que c'est de plus en plus, c'est un des critères de sélection des projets, les communautés européennes sont évidemment sensibles à l'exploitation, qu'on fait des résultats. Et c'est toujours une grande difficulté, en fait, le projet se termine et puis il n'y a plus personne pour commercialiser ou pour valoriser les résultats. Et donc, voilà, on essaie de... À mi-projet, je pense qu'on est tous bien conscients de ça et même si on n'a pas encore tout trouvé, je pense que déjà, on forme une équipe et je pense que ça, c'est important, ça se voit, ça semble général, les gens regardent ce que présentent les autres et ne sont pas derrière leur ordinateur ou leur téléphone, donc c'est important. Et moi, enfin, les ADUs s'occupent de deux choses, en fait, de la standardisation je vais y revenir rapidement tout à l'heure et puis de tout ce qui est création, animation de cette communauté puisque le but, c'est de proposer la plateforme UpTime donc à d'autres industriels, d'autres partenaires. Donc, c'est en anglais pour cette partie-là. Depuis... Donc, comme je le disais tout à l'heure, la plateforme, c'est un ensemble de composants, je ne trouve plus ma souris, mais ce n'est pas grave. Donc, un ensemble de composants, six composants, en fait, dont cinq existaient déjà mais sont améliorés au cours du projet. On peut commencer par tout ce qui est donc plutôt capteurs, c'est-à-dire que il y a un composant, enfin, on y revient tout à l'heure, mais qui permet de capter des données de différents types de capteurs, de vibrations, de températures, enfin, de tout ce qu'on veut. Puis des composants qui permettent de faire des diagnostics et des pronostics à partir de ces éléments pour, après, proposer des décisions. Des décisions que l'opérateur va dire, bah oui, il faut que je change le roulement, enfin, etc. Et donc, tout en haut, on a des composants qui permettent de donner à l'utilisateur des visualisations graphiques, en fait, atteints de ces informations. Et ici, au niveau de la partie traitement batch, on récupère des données historiques, en fait, pour faire de l'analyse et améliorer la capacité à prédire. Est-ce que, par exemple, c'est de la supervision ? La supervision ? Non. Alors, on va utiliser des données qui peuvent venir de systèmes de supervision, mais aussi d'historiques de maintenance, etc. pour mettre en rapport un petit peu, mais de manière probabiliste, un peu statistique, des arbres d'événements avec des arbres de défaillance, et savoir dans 5 heures, tel composant risque de... etc. C'est des choses un peu comme ça. Et, bon, le but, c'est de proposer cette plateforme soit sur des installations propres à un client, soit dans le cloud, en fait, on va dire, pour mettre les données. C'est une vue un peu simplifiée, mais ça vous donne une idée de l'architecture de la plateforme. et donc, pour l'interopérabilité des composants et pour, au fait, aussi, pouvoir adapter la plateforme à des environnements différents, eh bien, donc, forcément, il vaut mieux utiliser des standards. c'est un peu la partie dont je m'occupe aussi bien, mais bon, les standards, c'est assez compliqué, il y en a énormément, en fait, même rien que pour la maintenance. Et, il y a des schémas qui existent aussi, qui permettent de partager des données relatives à la maintenance. Mimosa, c'est une association qui propose des outils ouverts, en fait, pour, plutôt, pour la maintenance. et puis, il y a aussi, donc, tout ce mouvement, industrie 4.0, industrie du futur, en fait, etc., qui est un projet politique, à l'origine, et puis l'industrie 4.0, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est un projet allemand pour défendre une industrie florissante, mais, voilà, mais aux Etats-Unis, ça s'appelle Smart Industry, il y a aussi China 2020, en fait, etc., donc, il y a déjà des gros efforts au niveau de ces organismes de normalisation pour essayer de se mettre d'accord sur des modèles de référence, des architectures, mais, enfin, au niveau européen, c'est sûr que les Allemands dominent largement, en fait, tout ce qui est standardisation, et, comment dire, l'Europe, dans le cadre de la digitalisation, ils appellent ça de l'industrie européenne, eh bien, fait aussi un état des lieux et dit, bon, voilà, les standards qu'il faudrait utiliser, et voilà, là où il y a des manques, et les manques, c'est toujours autour des ontologies, comment récupérer des données et pouvoir les interpréter, en fait, etc. Donc, la sémantique et les ontologies sont un peu le grand trou dans la raquette, on va dire, pour atteindre les ambitions de ce projet Industrie 4.0. Donc, trois cas d'utilisation, je vais y revenir plus en détail, enfin, je les ai déjà un petit peu cités, et j'y reviendrai après. Donc, les composants, si je les reprends un par un, donc, il y a le parti pour récupérer les données des capteurs avec des capacités de traitement en local, en fait, pour ne pas envoyer des données inutilement ailleurs. bon, on utilise des standards Bluetooth, l'on est énergie, parce que je vous ai dit que tout à l'heure, on utilisait, on mettait des capteurs dans des dispositifs, des outils pour les voilures d'avion, alors ça va, ça va jusque-là dans les bélugas, en fait, et puis, il faut que la batterie tienne pendant tout le transport et puis qu'elle soit aussi conforme aux règles aéronautiques. bon, donc, il y a pas mal de choses comme ça et ce composant, d'ailleurs, il évolue avec la société FFT, il s'enrichit vraiment et FFT a vraiment un savoir-faire extrêmement intéressant parce qu'on était à Brême il y a 15 jours, par exemple, ils nous ont montré ce qu'ils faisaient pour Airbus, c'est-à-dire des bandes de tests d'avion, d'ailes d'avion, où il y a plein de capteurs partout et où ils sollicitent, enfin, ils mesurent les efforts selon les différentes commandes, ils font varier la température, en fait, etc. et c'est des choses des bandes tests qui vivent pendant toute la durée du programme aussi, bon, parce que sur l'avion, par contre, il n'y a que deux capteurs sur le vrai avion mais pour le certifier, il y a ces bandes tests, heureusement, en fait. Donc, ensuite, là, c'est le composant détecte et prédicte donc on peut représenter graphiquement les différents flux de données où on peut utiliser des algorithmes pour les traiter, etc. Et donc, après, exporter ces informations vers le composant pour décider. Alors, pour décider, on verra, on utilise aussi des techniques data analytics, enfin, d'analyse de données, d'intelligence artificielle, enfin, des choses comme ça et on intègre aussi des données économiques, par exemple. Je pense que c'est important pour prendre la décision, bon, on regarde un peu les conséquences aussi de ce point de vue. Et puis, après, donc, tout ce qui est visualisation, donc, on a une espèce de tableau de bord avec tous les widgets et où chaque utilisateur peut avoir une vue qui l'intéresse plus particulièrement. Alors, évidemment, ça, on est à 18 mois, bon, on peut dire 18 mois, c'est assez long, enfin, bon, sur un projet européen, c'est vite passé, surtout au début, il faut se connaître, etc. Mais, bon, il y a, à mi-parcours, il y a déjà des choses qui existent, bon, qui sont encore améliorées, mais, voilà. Et puis, ensuite, il y a le composant, il y a un composant qui était développé par nos amis italiens, la RINA, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, les failure modes, enfin, les analyses de mode de défaillance et de criticité, qu'on utilise souvent, d'ailleurs, en amont, dans les phases d'ingénierie, bon, là, il y a, disons, un plus, un méca plus, quoi, en fait, où on va aussi intégrer des données de mesure ou des données historiques en exploitation et en maintenance pour améliorer, donc, la capacité de décision à partir de ces analyses historiques. Enfin, il y a un composant qui est, lui, nouveau, et c'est celui qui fait le plus appel, donc, qui a des techniques, disons, d'intelligence artificielle, en fait, etc. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut des gros volumes de données, il faut des... Alors, quand on démarre une usine, on n'a pas beaucoup de données, quoi, en fait, pour... Voilà. Alors, juste pour la petite histoire, quand même, l'usine de Whirlpool pour les sèches-loches, en fait, c'est à Lutsch, en Pologne, et les données qui sont utilisées, qui ne connaissent pas de frontières, c'est celle de l'usine d'Amiens qui était... qui a été fermée, quoi, au fait, dont on a parlé, à un moment, beaucoup, dans la presse, pendant la campagne. Donc, ils utilisent les données d'Amiens. Je ne vais pas vous montrer le cas d'utilisation Whirlpool, là, je vais me concentrer sur un autre, mais c'est marrant parce qu'elles sont français, quoi, c'est français. Alors, et donc, voilà. Donc, Whirlpool, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais enfin, grosso modo, ils espèrent augmenter la disponibilité de leur outil de production. En fait, c'est des photos de l'usine de Lutsch, justement, où ils ont mis, enfin, de l'usine, l'unité qui fabrique les tambours de sèche-linge. Bon, et ils veulent améliorer, par exemple, la disponibilité de leur installation de 82 à 87%. Donc, ça donne une idée peut-être du retour sur investissement. Bon, je passe un peu sur les autres coûts. C'est quand même quelque chose à regarder de près, sans doute, les modèles de coûts, parce que tout à l'heure, je vous ai montré prédictive maintenance. Enfin, bon, il y a des gens qui font déjà beaucoup de choses, en fait, et puis ça dépend si on ne regarde que son budget de maintenance ou si on regarde aussi des budgets plus globaux, en fait. Bon, c'est un vrai sujet, en fait, qui demande un peu de maturation de mon point de vue. donc, je passe très vite sur Mélisse parce que je vais y venir plus tard. Et puis donc, là, c'est le cas de FFT avec ces outils qui font 40 mètres de long, en fait, quand même, et dans lesquels, donc, on vient mettre la voilure d'avion qui est transportée par route, par voie navigable, après, par avion, et où donc, il y a souvent des chocs, et donc, c'est important de le savoir en temps réel pour que, parce que, bon, si un outil comme ça doit être maintenu ou s'il n'est pas disponible, ça a des conséquences aussi en chaîne sur le client final, enfin, qui est Airbus, quoi. Donc, ça peut avoir des conséquences très importantes. Alors, bon, sur les trois, je vais assister sur un cas, sur le cas aussi d'Hérurgie, là, de Mélisse. Donc, Mélisse, c'est une petite usine qui est un petit peu au nord d'Athènes, là, qui a 160 personnes, dont 22 en maintenance, par exemple. Et donc, au début, en entrée d'usine, ils ont ce genre de matériaux, et on sortit, donc, ils fabriquent ces petites, je ne sais pas comment dire, ces longuettes d'acier qui vont servir, ça, c'est le produit final, et qui vont servir, par exemple, à transporter des charges très lourdes, jusqu'à 5 tonnes. Mais, bien sûr, l'épaisseur de l'acier à l'entrée est beaucoup plus importante que l'épaisseur à la sortie. Et donc, pour ça, enfin, je passe assez vite, on découpe, et puis, après, on a des laminages, donc, à froid, et là, le cas d'usage, c'est sur, c'est sur la deuxième unité de laminage, en fait, que les capteurs ont été mis en place. Donc, bon, je passe très vite, enfin, c'est un petit peu technique, et... Donc, oui, quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient une disponibilité, finalement, de production de 69%, on va dire. Bon, et puis, des... Bon, qui ont cherché à améliorer. Ils ont essayé d'identifier, donc, les causes, et ils se sont rendus compte que, on va voir, il y a des rouleaux, en fait, qui vont venir comprimer la tôle, et que c'était une des causes principales d'échec et de retard. Enfin, c'est pas la principale, puisque, mais c'était... Donc, c'est des environnements un peu industriels, en fait, avec... pas forcément toujours très propres, au moment, en tout cas, on met de l'huile, en fait, etc., pour refroidir les choses, enfin, tout ça. Donc, vous ne pouvez pas utiliser, par exemple, des moyens vidéo. Et donc, voilà le système. On a deux rouleaux à l'arrière, et puis les petits rouleaux qui compriment la tôle. Donc, les rouleaux arrière, et puis les rouleaux qui travaillent vraiment la tôle. Et donc, ils font des va-et-vient pour arriver à la fameuse épaisseur... Voilà. Donc, c'est juste pour vous expliquer le process. Et donc, là, les fameux roulements qui travaillent, qui ont des défauts, qui peuvent, au bout d'un moment, avoir des défauts. Et ces défauts, bien sûr, peuvent, disons, entamer la qualité de la production. Et quelquefois, même, ces rouleaux peuvent casser, ce qui est un peu... Enfin, relativement catastrophique, quoi, en fait. Et donc, là, ce qu'on montre, c'est des capteurs qui ont été mis en place dans une usine existante, qui datait de 1974, avant le 8h. Et à l'avant, à l'arrière, il y a différents types de capteurs. Et des données aussi historiques qui ont été... qui sont utilisées pour traitement en bâche. et aussi, donc, le composant d'analyse des modes de défaillance et de critiquer cité pour faire un pilotage dynamique du risque. Donc, là, les analyses de données historiques. C'est une illustration de ce que je vous ai dit de manière plus générale tout à l'heure. Et puis, donc, les capteurs disent accéléromètre, tachymètre, des capteurs de courant, qui ont été placés à différents endroits. C'est un capteur qui coûte assez cher, quand même. Je crois que c'est un capteur de vibration, c'est l'ordre de 800 euros. Et pour l'instant, vous rajoutez des capteurs, ça complexifie le système aussi. Il ne faut pas qu'il tombe en pain non plus. Bon, par contre, c'est ce qui est arrivé pour certains d'entre eux. Donc, il y a encore du travail de débugage de tout ça. Et donc, voilà, on enregistre des signaux sur ces différents capteurs. Et puis après, bon, on commence à identifier les anomalies, les comportements anormaux, etc. Pour prédire des états futurs. Ça me surprend toujours un petit peu. Je vous montrerai tout à l'heure. Mais bon, en rouge, oui, c'est un test. Je ne sais pas ce qui est prédit. Ce qui est assez marrant, c'est que, bon, évidemment, on prédit l'avenir, plutôt, en fait. Mais ça colle assez bien. Je ne sais pas comment ils arrivent, mais bon. Je pourrais presque vous montrer une démo en live, en fait, je crois, sur des capteurs qui sont sur l'usine tout à l'heure. Je ne sais pas combien de temps... Je ne sais pas combien de temps il reste. un peu plus. Hein ? Il faut laisser un peu de temps pour les questions. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Ok. Oui, alors justement, oui, la question, c'est que... Je ne sais pas si je peux... Ah, je n'ai plus ma... que je n'ai plus C'est parti. C'est parti. Moi, je suis un petit peu surpris parce que là, c'est les prédictions et ça, c'est le réel. Il faudrait avoir un peu de connaissance métier pour apprécier, mais bon, pour interpréter, voilà. Donc, il y a peut-être un autre lien. Il y a une représentation de ce qui est présenté aussi à l'utilisateur. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, on va lui dire, voilà, il faut remplacer le roulement, changer le rouleau, etc. Mais c'est une proposition et à lui, après, d'approuver ou de rejeter, etc. Donc, je ne fais rien parce que, justement, ils vont m'appeler, mais c'est là. Mais donc, voilà. Donc, ça, c'était la deuxième partie pour vous montrer un peu à quoi ressemblait un projet européen avec des acteurs de différentes origines, académiques, industrielles, etc. Je crois que c'est l'intelligence collective, comme le dit Adélie, c'est important d'arriver à trouver les bons dispositifs pour faire travailler tout ce monde ensemble et à faire quelque chose. Donc, je vais revenir à ma présentation. Oui. Donc, pour conclure un petit peu sur les modèles et les données. Donc, bon, j'aurais tendance à dire, d'un côté, il y a des modèles métiers, des exigences formelles. Et puis, de l'autre, il y a du big data, des gros volumes de données, des approches statistiques, enfin, bon, avec des représentations un petit peu difficiles à interpréter. Mais, je dirais qu'il y a quelque chose qui est un petit peu troublant, je pense, pour peut-être les gens qui sont habitués à appliquer, disons, des connaissances un petit peu théoriques et tout, de voir, bon, que... Enfin, l'ingénierie, système basé sur les modèles et les exigences formelles, c'est utile pour maîtriser la complexité, réduire les coûts d'ingénierie, en tout cas, c'est le but, enfin, surtout s'il vaut mieux sans doute pas faire des exigences textuelles, parce que ça peut, au contraire, les augmenter si on en a en trop grand nombre. Et faciliter, donc, l'interprétation des résultats de l'analyse des données, ça peut toujours être utile, quand même, d'avoir un petit peu des modèles métiers pour mieux interpréter ces résultats. Mais les gros volumes de données, bon, ça améliore quand même les capacités de prévision, hein, ça augmente le rendement des systèmes de production, et ça permet aussi, peut-être, en retour, d'enrichir les modèles métiers, quoi, en fait, puisqu'on peut découvrir des choses qu'on n'avait pas prévues en exploitation maintenant, et puis les interpréter correctement, et puis pour les prochaines conceptions, en tenir compte. Et, mais je dirais que, finalement, avec l'industrie 4.0 au sens des objets connectés, des capteurs, etc., je trouve qu'on revient un petit peu au système physique, à ses propriétés, donc, les changements, et c'est un petit peu au cœur, de mon point de vue, de l'industrie du futur. Je crois que les défis, par contre, c'est, bon, les entreprises, enfin, dans l'ingénierie, par exemple, ont des connaissances métiers énormes, en fait, mais, quelquefois, enfouies dans des documents, dans des standards textuels, papiers, en fait, etc. Je pense que, c'est, en plus, moi, je le mets de côté, mais il y a aussi le problème de la conservation des compétences, quoi, en fait, pour interpréter tout ça, simplifier, pas réappliquer bêtement, mais, enfin, se poser quand même un petit peu des questions. Donc, transformer tout ça en exigence formelle, algébrique, et tout, c'est... Et pourtant, il y a des projets de ce type. Par exemple, les Norvégiens utilisent beaucoup les ontologies pour... C'est un cas d'usage de vérifier que les équipements qui sont commandés sur des gros projets industriels de pétroliers, quoi, puisque là-bas, c'est quand même une manne, eh bien, répondent aux exigences. Et ils ont pour objectif de digitaliser tous leurs standards. Donc, ils ont lancé un projet joint, en fait, avec... Bon, de tous les... où ils entraînent un peu tous les pétroliers et les ingénieries qui sont intéressés. Ils veulent le digitaliser complètement. Qu'est-ce que tu veux dire ? De quels standards tu parles quand tu dis que les Norvégiens veulent digitaliser tous leurs standards ? Les standards, c'est... Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des exigences, en fait, qu'on formule sur les projets, mais il y a aussi des exigences qui sont dans les standards et qui sont applicables, quels que soient les projets. Donc, ils vont faire référence souvent à des codes, à des... On pourrait dire un peu les documents utilisateurs, quoi, tu sais, enfin, les DTU ou des choses comme ça, l'équivalent, quoi. Et il y a des... Alors, OWL, c'est autre chose. OWL, ça veut dire Web Ontology Language 2, parce que c'est la version 2, et DL comme descriptive logique. La logique... La description de l'ontologie. Alors, oui, alors, ça sert, effectivement, à coder l'ontologie, mais... Pourquoi la logique descriptive ? Parce que c'est un sous-ensemble de la logique de premier ordre et qui est calculable, en fait. Mais bon... Je ne sais pas si... Vous êtes de d'Odace d'Odace d'Odologie ? Non, vous êtes... Oui. Donc, je crois que vous utilisez aussi... Ah, d'accord. Vous utilisez... Bon, d'Odace d'Odologie, Michel Vandenbosch avait fait une présentation avec Bernard Chabot, ici, sur les ontologies. Et donc, il utilise SWORL, même des versions étendues de SWORL. Bon, là, je pense surtout aux Norvégiens, ils ont comme pierre fondamentale, en fait, voilà, OWL. OWL 2DL, bon, parce que c'est calculable. Et puis, après, si j'en ai des choses plus compliquées, ils vont faire appel à des langages qui existent aussi par ailleurs, en fait. Donc, l'autre difficulté, enfin, ça, c'est... Justement, je pense que c'était bien illustré par Michel Vandenbosch, en fait, c'est d'utiliser les ontologies, c'est-à-dire la description des objets métiers, du réel, quoi, en fait, le plus tôt possible pour développer des applications en limitant l'écart sémantique, on va dire, entre ce qu'il y a dans la tête des gens de métier et puis ce que vont faire les développeurs. Alors, c'est une tendance générale de l'informatique, sans doute, avec des... il y a eu des étapes intermédiaires. D'ailleurs, comme, je pense, Adélie s'est beaucoup penché sur la notion de qualité du logiciel, enfin, si je ne me trompe pas, hein, peut-être qu'il faudrait un peu penser à évaluer aussi la qualité... ... ... ... enfin, la qualité des ontologies et puis la qualité du... en fonction du gap qu'il peut y avoir entre le métier et puis l'informatique. Et ça, ce serait sans doute intéressant et ce serait sans doute d'actualité, quoi, en fait, hein. Parce que, comme le montre bien, d'ailleurs, parfaitement, Michel Vandenbosch et puis les petites démos qu'il y a sur le site, euh, eh bien, d'abord, on réduit les lignes de code, on se rend compte assez rapidement, un petit peu comme pour les exigences au niveau de l'usine elle-même, bah, qu'il y a des choses qui sont... qui sont pas logiques, hein, donc, voilà, bon. Et puis ensuite, ça facilite aussi l'élaboration d'interfaces utilisateurs qui sont plus pertinentes parce qu'ils ont des... ils ont digéré des objets qui peuvent se saisir plus facilement, quoi, en fait, hein. Que quand, bon, c'est un truc présenté... enfin, on n'en est plus à regarder des rouleaux de papier, mais, euh, voilà, il y a quand même une évolution dans ce sens-là très forte et ça pourrait être un critère de qualité aussi, hein. Donc, euh... et puis enfin, bon, il y a... je sais pas, c'est Whirlpool, c'est assez drôle parce qu'il y a un des partenaires qui s'appelle Suite5 et où c'est des thésards en intelligence artificielle, enfin, etc., et donc qui présentent des analyses de données, etc., mais, bon, les gens métiers, bon, ils comprennent pas trop, donc il faut vraiment qu'ils travaillent ensemble. Et puis peut-être, bon, je pense que... que les experts métiers aussi s'approprient un petit peu ces nouvelles... ces nouvelles technologies et soient capables d'interpréter eux-mêmes les résultats de ces analyses issues du data analytics, enfin, etc., de la... Voilà. Donc, bah, merci, hein, de votre attention. Moi, je suis... on a assez de temps pour les questions et pour le débat. Voilà. Enfin, en tout cas, votre retour sera très utile, je pense, si bien pour combiner, est-ce que cet aspect modèle, analyse statistique, et puis, et puis, et pour l'ontologie ou autre, enfin, voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, alors, je voudrais poser juste une question très simple. Je viens de regarder le petit prospectus, c'est très intéressant. Alors, j'ai deux questions. D'abord, est-ce que le programme UpTime est réservé uniquement aux acteurs européens ? La deuxième question. Comment on positionne la plateforme UpTime par rapport à des progiciels du commerce ? Alors, il se trouve que je travaille dans une société qui commercialise exactement le concurrent de ça, qui s'appelle Maximo, que j'ai connue dans les années 80, qui était une toute petite boîte de progiciels, et qui a grandi pour être après, devenir un des, on va dire, un des grands du progiciel en maintenance à la fois prédictive, etc. Donc, je voulais savoir comment se positionner aussi cette plateforme, qui est gratuite, parce que ce que j'ai compris, c'est le modèle, c'est... On vous fournit le logiciel, mais vous nous laissez les données pour enrichir, en fin de compte, la base de... En GMAO, on appelle ça de l'incidentologie. C'est-à-dire, on enrichit la base d'incidentologie, puisque plus j'ai d'incidents, plus je suis capable, effectivement, d'analyser. Voilà. Donc, c'était ma deuxième question. Mais, oui, sur la première question, c'est bon, parce que Whirlpool est une société américaine, quand même, mais c'est Whirlpool Europe, quoi, qui participe. Donc, je vous ai dit qu'on s'occupait aussi d'une animation, d'une communauté autour de cette plateforme. Je crois que c'est peut-être marqué, d'ailleurs, le truc qu'on a... Peut-être pas là-dessus, enfin, ou sur autre chose, mais en tout cas, sur le site web, vous pouvez le trouver. On a défini un programme de partenariat avec différents niveaux de partenaires, où, tout simplement, bon, il y a le partenaire qui s'informe, bon, il reçoit la newsletter, il va sur le site web. Le logiciel, effectivement, on va voir si on met du code gratuit. Oui, enfin, ça, c'est... Bon, le hard n'est pas gratuit, la formation avancée n'est pas gratuite, mais ça, ça, ce sera disponible. Et puis, il y a ce qu'on appelle un application partner, où, là, par contre, gratuitement, on peut aller voir, disons, un industriel qui nous expose ce qui ne va pas, en fait, et voir si la plateforme peut répondre à son besoin ou l'adapter. D'ailleurs, notre principal intérêt, c'est d'avoir des retours, en fait, des industriels pour, parce qu'on a encore 18 mois, là, pour faire la prochaine roadmap, en fait, de la plateforme. Et après, donc, il y a le pilot partner, enfin, c'est celui qui serait du même niveau que les industriels qui existent, enfin, qui sont déjà dans le consortium. Bon, on vise d'en avoir un, disons, avant la fin du projet, quoi, un intéressé. On a été présents à Global Industries, à Lyon, c'était tout début mars, je pense, où il y avait plusieurs salons, mais dans un salon Smart Industries, où on a pu voir beaucoup de gens, enfin, qui étaient intéressés. Et sur la question de Maximo et d'autres produits, bon, le Whirlpool, enfin, vous imaginez qu'ils ont aussi des outils de ce type, en fait, et donc, c'est intégré à... c'est connecté, on va dire, couplé, donc, à leur système existant. Et effectivement, quand on parle de standard, on le voit vraiment au sens large, c'est-à-dire qu'on considère aussi que Maximo, SAP, tout ça, sont des standards du marché, sur lesquels il faut venir se plugger, quoi, en fait. Alors, oui, là, j'ai parlé plutôt des gens qui sont partenaires type utilisateur final, ou bien des gens qui auraient un savoir-faire de maintenance, aussi, de services en maintenance, hein, donc ça, c'est une chose. Et on a aussi la place pour des partenaires technologiques, hein, c'est-à-dire des gens qui seraient intéressés, même des gros éditeurs, pour intégrer tout ou une partie des composants dans leur solution, ou bien des plus petits partenaires qui pourraient apporter des plus, aussi, et aussi nous aider dans la partie, qui n'est pas négligeable, en fait, aussi de diffusion de la solution, quoi, en fait, commercialisation, etc. Voilà. Une autre question ? Pouvez-vous présenter ? Pierre Varnier, voilà, j'aurais voulu savoir quelles sont les technologies logicielles qui sont derrière la plateforme qu'on voit là, en fait, et les standards de stockage, les choses comme ça, ou de transfert ? Les technologies, alors, je ne suis pas forcément informaticien, mais c'est tout du logiciel libre, des restes, en fait, etc. C'est des technologies, bon, disons, je pense au goût du jour, quoi, en fait, faites par des gens qui viennent, qui ne sont pas très loin de l'université, quand même, en fait. Donc, alors, ce n'est pas idéal pour commercialiser, mais c'est des gens qui sont sur des technologies, en général, récentes, quoi. Qui écrit les ontologies ? Est-ce que vous utilisez des ontologies existantes, ou est-ce que vous en écrivez aussi ? Ça, c'est toute une question. Bon, là, pourquoi on aurait besoin des ontologies ? On l'a déjà pour, effectivement, la modélisation, modélisation qui met un peu tout le monde d'accord, en fait, puisque je vous ai dit, il y a plusieurs composants, en fait, on a fait un modèle fonctionnel, enfin, bon, vrai. Et puis, je vous ai dit qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas loin de l'académie, même si, maintenant, c'est un petit peu des start-up, bon, ils ont regardé, ils ont fait un peu l'état des lieux académiques, industriels, etc. Et pour tout ce qui est, comment dire, traitement des données, quoi, qui viennent de différentes sources, il y a l'idée d'enrichir ces données, et puis de les mettre, enfin, de trouver des correspondances vers une ontologie pour pouvoir les utiliser ensemble. Alors, sur la question, est-ce qu'on fait des ontologies, etc., on est en contact avec une, c'est une initiative au niveau international qui s'appelle IOF, c'est-à-dire Industrial Ontologies, avec un S, en fait, Foundry, c'est un peu l'équivalent d'un schéma.org, peut-être, pour les gens qui, sur le site, proposera par domaine ou sous-domaine des ontologies qu'on n'aura pas réinventées, quoi, si vous voulez, en fait. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de discussions, enfin, c'était début février, là, en Norvège, puisqu'il y a eu un grand atelier, là, de quatre jours sur, justement, toutes ces ontologies pour l'industrie. Il y a eu tous ces débats sur la top-level ontologie. Et, en fait, celle qui a été retenue, c'est une ontologie qui s'appelle BFO, Basic Formal Ontology, qui est très, très, très utilisée dans le domaine médical. et BFO, Basic Formal Ontology, Formal Ontology, d'un certain Barry Smith, en fait, un spécialiste, un peu, de philosophie analytique, à l'origine, mais qui a eu beaucoup de succès au niveau des ontologies pour le médical et la biologie en général. Et, bon, le schéma que je vous ai montré, bon, on s'y retrouve un petit peu, mais, enfin, finalement, c'est un peu une ontologie aristotélicienne, c'est-à-dire, il y a la substance, et puis, il y a les propriétés, et puis, après, il y a... Bon, après, il a rajouté les IAO, c'est-à-dire les Information Artifact Objects, ce qui correspond un petit peu à la représentation des données, et puis, donc, tout ce qui est Event, Change, Process, en fait, pour la partie... Parce que, dans... Oui, il avait des... Au début, c'était dans la biologie médicale, et puis, il y avait tous ces processus, enfin, sur les labos, tout ça qu'il fallait intégrer. Et l'idée, donc, par exemple, je fais partie de cet IAOF, et, évidemment, enfin, de deux sous-groupes, l'un sur la Product Service System, et l'autre, Anthologie, et puis l'autre sur le groupe Maintenance. Mais, bon, la Maintenance, il y a plusieurs sous-domaines, il y a la maintenance, il y a l'aspect hors de maintenance, enfin, etc., il y a la maintenance prévisionnelle, et l'idée, c'est que chacun prenne un morceau pour proposer et mettre à disposition, en fait, des industriels, plutôt qu'ils réinventent quelque chose, donc, après, réutilisent cette ontologie, qui peut être, comment dire, affinée, en fait. On peut... Dans le pétrole-gaz, par exemple, il y a, justement, j'anime ce groupe ISO 15226, il y a toute une ontologie des équipements et de leurs propriétés. Les Coréens, par exemple, alors, ça a été fait beaucoup dans le gaz et le pétrole, et les Coréens ont repris exactement cette ontologie pour l'adapter au nucléaire. Et ils ont rajouté, donc, tous les équipements nucléaires et les propriétés qui vont bien, mais en respectant rigoureusement ce qui existait déjà dans la norme, parce que c'est une norme, en fait. ISO 15226-4. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais, oui, on peut faire de... On peut être amené, ça fait partie d'une contribution qu'on pourrait avoir à la, justement, à la normalisation, à la standardisation, de proposer... de proposer des améliorations du schéma Mimosa, là, je dis, où on rajouterait un petit peu de sémantique, où on... et des ontologies, mais bien sûr, qui tourneraient autour plus de la maintenance prévisionnelle. pour avoir une idée de... Pardon, Léon Lévy. Pour avoir une idée de la taille du projet, est-ce que vous pourriez nous dire combien il y a de personnes qui travaillent en tout, toutes les équipes, qu'est-ce que ça représente, donc, sur deux années, j'imagine ? Bon, je pense qu'on est... J'ai dit 11 partenaires, il y a peut-être en moyenne 3 personnes par partenaire, donc... Mais ils ne sont pas à plein temps. Pas à plein temps. Je pense qu'il y avait le montant du projet, c'était peut-être 6 millions d'euros sur 3 ans, et donc, il y avait financé à 70%, en fait, près de 5 millions d'euros qui étaient financés. C'est... C'est intéressant, les projets européens. Je pense toujours à nos amis norvégiens, qui ont beaucoup d'argent, mais si ça ne les empêche pas de proposer des projets européens, et sur... Justement, toujours dans le domaine des ontologies, ils ont fait un projet qui nous a servi un petit peu de modèle sur pas mal de choses, qui s'appelle Optique. Alors Optique, si vous tapez Optique sur Google, vous allez... Mais si vous faites Optique, H2020, vous allez voir ce qu'ils ont fait, et c'est extrêmement intéressant, et indélivrable, on va voir. Ça a été justement de proposer une ontologie de haut niveau, en fait, qui fait appel, d'ailleurs, à plusieurs ontologies, et le projet, il faisait 14 millions d'euros sur 4 ans, avec des... des industriels comme Siemens, en fait, et comme Stat Oil, qui s'appelle maintenant Equinor, depuis très récemment, et où il y avait, bon, donc, la fine fleur, un peu des ontologies, il y a les Anglais, qui ont beaucoup travaillé là-dessus, du côté de Manchester, Cambridge, enfin, et tout ça. Il y a aussi des gens en Italie, surtout dans le nord de l'Italie, comme Nicolas Guarino, qui est très connu, qui est à Trenté maintenant, mais un petit peu plus dans le nord, à Belzano, il y a aussi une équipe très prétue qui participait à ce projet. Donc, voilà, il y a des financements européens, ça ne va peut-être pas durer éternellement, si on n'a pas des résultats à un moment, quoi, en fait, mais, voilà, c'est... Je pense que c'est une chance, oui. Et ça me paraît très, très faible comme dimension de projet, quand je regarde ce qu'il y a, comme le contenu, apparemment, j'aurais dit, il y avait 100 personnes, au moins, à travailler sur deux ans. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Enfin, c'est moi qui ai dû mal comprendre. Oui, alors, bon, ça dépend quel point il y a des gens qui trouvent que ça fait beaucoup, d'autres, ça fait... Mais, alors, il faut regarder, je sais, je n'ai pas en tête, les montants que consacre l'Europe à ces projets. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 4 ou 5 projets sur le même, donc à peu près du même montant, donc ils investissent quand même 25 millions d'euros, quoi, en fait, sur... là-dessus, et on nous encourage à faire des clusters, à mutualiser, notamment sur des aspects comme la standardisation. Sur l'autre projet, par exemple, Falcon, que j'avais présenté il y a un peu plus d'un an, on travaillait avec d'autres... Et on a fait une ontologie dans le cadre d'IOF sur le project service system avec d'autres projets. Donc, ce qui est intéressant aussi, on est le... Maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est un certain Ernest Cutuc, en fait, qui est notre project officer, enfin, celui qui suit tout ça. Et justement, quand j'étais en Norvège, il a fait une présentation, c'est un nouveau project officer, à ce moment-là, on ne le savait pas, et c'était sur... Il avait appelé ça les industrial commons, en fait. Industrial commons. Et donc, les ontologies étaient très, très mises en avant, en fait, comme des biens communs à l'industrie européenne, en fait, en quelque sorte, et à développer, voilà, et à publier, etc. Donc, bon, c'est ambitieux, mais vous voyez, le cas de figure sur Mélis, il n'est pas si compliqué que ça, en fait. On mettait 10 capteurs, après, finalement, vous utilisez des technos, des standards de télécommunication, des standards internet, enfin, voilà, c'est pas... ça peut être mis en oeuvre très rapidement, en fait. Bien sûr, par contre, comme je disais, c'est vrai que, dès aujourd'hui, il faudrait penser, même, dès la conception des futures installations, à intégrer, bien sûr, toute cette dimension de l'usine du futur. Mais, bon, ça prend du temps, peut-être. Mais, bon, c'est intéressant que vous trouviez que ça fait... Bon, sur World Pool, je pense que, sur le cas de figure Mélis, ça va vraiment leur rendre un service. mais, bon, en même temps, le retour sur investissement, bon, ils vont gagner, je sais pas, 100 ou 200 000 euros par an, quoi, par exemple, sur ce cas de figure. Bon, World Pool, c'est dans des stratégies beaucoup plus globales, d'excellence de la fabrication, l'excellence, ce truc, et bon, là, ils utilisent le projet européen pour explorer un petit peu des choses qu'ils ne pourraient pas regarder comme ça sur leur propre financement. Le cas FFT est extrêmement intéressant parce que, je pense que, oui, là, ils vont généraliser un petit peu ce qu'ils appellent les sensor nodes, en fait, et l'utilisation au moins du composant d'USG pour, sur pas mal de leurs outils et de leurs bandes test, en fait, etc. Ça rentre aussi dans des... Chaque partenaire a aussi un petit peu sa stratégie d'exploitation, quoi, même si, nous, on essaie de faire, de viser l'exploitation globale, quoi, en fait. Voilà. Oui, une question, justement, pour faire un peu de perspective. À ton avis, bon, cette industrie 4.0, sur quel type de système elle va se développer en priorité ? Des gros systèmes, les avions, les usines, le nucléaire, ou sur la machine à laver pour réduire, enfin, pour faire des économies d'échelle ? Enfin, tu vois les choses comment ? Je ne sais pas, c'est un petit peu difficile. d'un certain point de vue, les grandes entreprises n'ont pas attendu pour faire un certain nombre de choses en termes de maintenance prévisionnelle ou des choses comme ça. Je pense que sur la 350, la 350, ils communiquent tout de suite ces codes de panne, disons, avant d'arriver à une escale où on va changer tout de suite. J'avais travaillé un moment sur le rafale, aussi. Alors, c'est assez amusant, d'ailleurs. Enfin, c'est-à-dire, il y a déjà il y a quelques années, évidemment, Dassault Aviation, ils sont quand même très avancés sur des technologies comme ça. Enfin, dans le militaire, il y a quand même beaucoup de choses. Et ce qui m'avait frappé, d'ailleurs, c'est que je m'intéressais plus à l'aspect documentaire, comment les gens utilisaient de la documentation numérique pour faire de l'inspection et de la maintenance. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le rafale arrive, bon, il y a plein de codes pannes qui sont utilisés numériquement, enfin, électroniquement, en fait. Et là aussi, d'ailleurs, ils avaient fait, mais avec des technos d'assauts système, enfin, Exalide, etc. Ils rapprochaient un petit peu les historiques et puis les codes pannes, etc. Et ils décidaient, sur une grande table numérique, en fait, signée par le gars, voilà, on va changer ça, on va changer ça, on va changer ça. Et ce qui m'avait frappé, c'est que les gens, les techniciens de maintenance, ça les frustrait un petit peu, quoi, parce qu'avant, ils étaient dans, vous savez, le pilote du rafale, c'est un peu un demi-dieu, quand même, en fait, pour eux. Et quand il y avait une panne, ils aimaient bien lui expliquer pourquoi il y avait la panne, quoi, en fait. C'est ça, alors, ils étaient fiers de, c'était une forme de reconnaissance aussi. Or, aujourd'hui, bon, ben voilà, ils ne peuvent pas dire, voilà, on a changé ça, on a changé ça, on a changé ça, mais il n'y a pas vraiment besoin de cette chaîne causale pour expliquer, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent plus expliquer. C'est plus eux qui ont la connaissance, elle est un petit peu embarquée dans des choses matérielles, en fait. Je me rappelle, ils avaient aussi, encore, quand j'ai fait mon enquête, c'était, je ne sais plus, en 2004, 2005, peut-être, il y en a qui avaient encore leur petit carnet, là, où il y en a plein de trucs. Alors, c'était, on disait, il faut faire la chasse au carnet, en fait, parce qu'il faut que la connaissance soit dans les systèmes, et tout, quoi. Et moi, je regarde le carnet, alors, je disais, bon, et puis c'est un truc super propre, souligné, machin, en fait, etc. J'ai dit, mais quand est-ce que vous faites ça ? Et bien, le soir, chez moi, quand je reviens, j'ai appris, je fais, c'est des gars qui avaient 40 ans, 40-50 ans à l'époque, quoi, en fait. Donc, voilà, c'est vrai que ce n'est plus le même monde. C'est pour ça que je rapproche ça un petit peu des gens qui avaient la connaissance, des modèles, des repères, des points où s'accrocher, puis un monde du numérique où il faudrait quand même arriver à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain et peut-être garder un petit peu une capacité d'interpréter, quoi, en fait. Moi, ce qui me fait penser, là, au nucléaire, il me semble que j'ai entendu dire que c'est 100 ans, la durée de vie de ce qu'ils sont en train de concevoir, il me semble que c'est une centaine d'années. Comment ? Oui. Effectivement, le numérique, dans 100 ans, il faut vraiment prévoir des sauvegardes automatiques. Oui, alors, il y a un décret, avant, il y avait le décret d'août, je crois que c'était de février 82, maintenant, il a été remplacé par un autre, etc., mais en substance, c'est la même chose, c'est-à-dire que il faut garder la trace et archiver tout ce qui concerne les activités sensibles pour la sûreté, en fait, etc. Et dans l'aéronautique, de toute façon, il y a aussi des exigences de ce type-là. Je pense que quand il y a un crash d'avion, et ça peut être un programme, je dis, ça dure 60 ans, en fait, il n'y a pas si longtemps les bombardiers qui dataient de la dernière guerre et c'est encore en service, en fait, eh bien, il faut être capable de refaire la pièce. Alors après, on peut interpréter aussi, qu'est-ce que ça veut dire, être capable de refaire la pièce, parce que s'il faut garder, si c'est des machines à commande numérique et tout, et puis s'il faut garder effectivement, non seulement le logiciel, mais déjà, la machine plus tout le truc, le conservatoire des arts et métiers, il n'est pas loin, mais il va devenir assez vite encombré. Mais c'était sa fonction, de garder les plans, de garder la connaissance, en fait, etc. Et aujourd'hui, c'est une vraie question, mais bon, c'est pour ça que, bon, les standards, les standards, les standards au sens public, connu, qui permettront de... Bon, je pense, moi, j'ai beaucoup abordé la question des données avant, sur la documentation et sur l'archivage, en fait, l'archivage de 100 trains en démantèlement, justement, sur Brénilis, Chaux, Saint-Laurent, en fait, récupérer, c'était... Enfin, c'était des documents papiers, en fait, bon, OK. Mais les gens, ils se posaient la question d'informations qui n'avaient pas du tout été utiles pour l'exploitation et la maintenance, en revanche, par exemple, la nuance d'acier qu'il y a dans les ferraillages, parce que, selon la nuance, les taux d'activation n'étaient pas les mêmes et puis, donc, les déchets, il ne fallait pas les mettre dans une déchetterie normale ou il fallait les mettre dans une déchetterie spéciale. ça change le coût, en fait, les volumes et tout ça. Bref. Donc, tout ça pour dire que l'archivage est une excellente question, en fait, pour aborder globalement le problème de l'interopérabilité des données et donc, c'est... Et je pense, enfin, là, je... Enfin, non, je ne vais pas dire, mais je crois quand même que la SN a écrit un courrier il n'y a pas si longtemps que ça, un grand exploitant français, en fait, sur cette question. Des questions ? Je reviens sur l'exemple des réparateurs qui n'étaient plus capables de comprendre la peine. Si le système n'explique pas d'où vient la peine, comment est-ce qu'on peut s'assurer que ce qui le remonte est pertinent en information ? Que le système remonte ? Oui. Pertinent. Je crois qu'ils prennent un certain nombre de sécurité. Ils disent, bon, voilà, on va changer ça, on va changer ça, au cas où, quoi, en fait. Donc, si ça se trouve, ils changent des trucs qu'ils ne devraient pas changer. Le contexte militaire est un petit peu particulier. De point de vue, disons, de logique économique, on va dire, quoi, en fait. Il y a sans doute autre chose. Je pense que quand ils regardent quand même les historiques et qu'on leur demande quand même de signer, de dire, bon, voilà, je m'engage à réparer, il se passe quand même quelque chose. Mais là, il y a des codes PAN, il y a des modules pour décrire les tâches de maintenance. Et voilà. Alors, il faut, d'ailleurs, il n'y a pas qu'un module, il y a souvent plusieurs modules, il ne faut pas oublier, parce que souvent, quand les gars sur l'ordinateur, ils disent, ben, vous savez, j'ai fini mon module, j'ai fini mon truc, quoi, en fait. Quand on est sur une doc papier, on voit qu'il reste des pages derrière, éventuellement, quoi. Donc, on n'a pas fini. Alors, on a oublié d'armer le missile, en fait. Donc, mais c'est vrai qu'il y a des effets pervers, en fait, du découpage en petits modules, en petits morceaux, en unités. Il faut penser un moment à remettre ça ensemble. Je m'éloigne un peu de votre question initiale, mais... Non, mais c'est ce que... À la fin, je pense que c'est important que des gens métiers, quand même, retravaillent au moins derrière pour exploiter et quand même, effectivement, réussissent à interpréter et à enrichir les règles. Enrichir les règles, quoi, en fait. Le biais algorithmique. Pardon ? Le biais algorithmique. Le biais algorithmique, oui. Oui. Je l'apprends beaucoup. Oui, on en a beaucoup parlé, parce que c'était aux 40 ans d'Adélie, là aussi, qui était soulevé d'une manière plus générale, mais évidemment, oui. Pour moi, il y a des biais algorithmiques dès lors qu'on a de l'humain. C'est-à-dire... Oui. Enfin, pour moi, on a du biais algorithmique dès lors qu'on a de l'humain. C'est-à-dire que des comportements hommes, des comportements femmes, des comportements par rapport à une origine sociale, etc. C'est là où on a des... Historiquement, on a des biais algorithmiques, c'est-à-dire qu'on a des préjugés, etc. Sur le plan technique, on a des faits, on a des machines qui tournent, on a des étolymeurs qui tournent, on a des tours qui tournent, et il y a moins de biais. En plus, d'ailleurs, on parle souvent de biais cognitifs, très souvent. Donc, c'est bien parce qu'on a... Enfin, pour moi, il y a peu de biais sur le plan technique. Les systèmes sont un maison qui est en soi, donc on a moins... Oui, il y a moins... Prends l'icône. Oui. Mais je dis qu'en... En amont, c'est quand même aussi les hommes qui le pensent. Donc, on peut avoir des erreurs dans le système, dans les automates. Oui. C'est plus des biais. Oui. C'est l'erreur humaine. Alors, il y a certainement... Tout à l'heure, j'ai montré le schéma de la sémantique, avec le triptyque, qui est un peu traditionnel. Mais, bon, en disant, voilà, nous, dans les sciences factuelles, on s'intéresse quand même aux objets du réel. Et, bon, après, ceci dit, c'est un petit peu peut-être la fléblesse de l'ontologie de Mario Boncré, il n'évoque pas le fait que la question des ontologies formelles, c'est-à-dire de ce qui serait valable pour tous les domaines, et donc, des mathématiques, voilà, des algorithmes, si on veut, etc. Bon, maintenant, toutes les façons, on parlait aussi d'ontologie, bon, selon son point de vue, on ne va pas avoir la même ontologie. Comment on fait ? Le gars qui fait, évidemment, une ontologie de l'hydraulique, il ne va pas avoir les mêmes objets qu'une ontologie, moi, je ne sais pas, de l'électricité. Encore moins, si quelqu'un qui veut faire une ontologie des coûts, alors, derrière, on est dans des domaines déjà plus abstraits, les monnaies d'échange, enfin, des... Mais, donc, il va... Après, je pense qu'il faut prendre les choses par... Là aussi, par niveau, par couche, en fait, en pratique, aujourd'hui, il y a des ingénieurs qui ont demandé de remplir des choses dans des systèmes de PLM ou autres. Bon, du coup, ils utilisent un peu leur tableur Excel aussi pour faire des choses, enfin, bon, et ils font de l'ontologie sans le savoir, enfin, bon, ils... Bon, et puis après, oui, mais ils doivent travailler ensemble, alors là, il y a... Les ingénieurs quotidiens, ils ne reposent pas tous les quatre matins des questions sur les standards appliqués ou des choses comme ça, mais il y en a quand même dans la société qui sont payés pour le faire, quand même, en fait. Et puis, il y a un autre niveau, une espèce de... de niveau un peu méta, là, où il faut concilier des points de vue différents et où là, bon, je ne sais pas, je crois qu'il faut avoir gardé beaucoup de... beaucoup de souplesse et là, je pense que c'est... je pense que c'est la séance collective, mais enfin, en tout cas, peut-être que les gens, au moins, partagent les mêmes valeurs. Enfin, ça revient à éviter des biais, d'être conscient de ces biais, enfin, des choses comme ça, mais c'est un autre niveau, je dirais, quoi, en fait. C'est un niveau plus... à mon avis, plus complexe que celui dont on a besoin pour dire la pompe, elle marche ou elle ne marche pas. enfin, je suis un peu d'accord avec ce que je disais. bien. Philippe, question ? Non. Tu veux dire quelque chose ? Bon, écoute, je crois qu'on peut te remercier. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup. donc, 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 qu'on peut te remercier qu'on peut te remercier